bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de janvier bon anniversaire jusqu'on peut vous le souhaiter jusqu'au 19 le soleil sera dans votre signe et donc va valoriser tout ce que vous êtes à la fois vos qualités de bosseur de quelqu'un de sérieux de rigoureux en qui on peut avoir confiance mais aussi votre difficulté à relationner comme on dit à vous exprimer à vous faire des relations alors peut-être que vous vous en faites vous savez vous en faire parce que vous êtes aussi un fin politique en général mais bon on peut pas dire que ce soit vraiment dans votre nature comme le sagittaire votre voisin par exemple votre nature elle est plus sur la réflexion sur l'intériorité sur la profondeur des choses et ça c'est pas du tout une critique c'est au contraire moi je trouve que c'est bien donc il y aura très certainement des moments où on peut vous reprocher votre manque de communication c'est sûr mais bon essayer de faire un petit travail sur vous même de vous efforcer d'être un petit peu plus communicatif parce que ça arrangera bien les choses après le 19 le soleil occupera le verso votre voisin et donc il va rencontrer jupiter enfin d'abord saturne ensuite jupiter il va forme des dissonances comme les autres planètes et là ça risque d'être vraiment une période bon ça aura déjà commencé avant un mais bon c'est mouvementé c'est critique même dans certains cas on en vient à mercure qui elle rentre en verso le 8 et qui donc va former ces aspects que le soleil va former à partir du 19 et bien mercure elle est elle les aborde déjà à partir du 8 c'est à dire qu'elle va croiser saturne elle va croiser jupiter alors il ya forcément bon encore des règles à respecter mais avec jupiter on va vouloir s'en débarrasser d'autant plus que les deux planètes seront en dissonance avec uranus et mars donc c'est tout ça c'est un espèce de chaudron d'huile bouillante qui va peut-être être déversé ou pas ça va dépendre vraiment de de ce que les gens vont faire j'ai peur que ce soit un petit peu explosif parce que tu voulais avec mercure en verso va y avoir des discours qui vont être provoquant des ou qui vont être pris par la population pour de la provocation donc bon ça peut quand même mener à des situations un petit peu violente à une situation de crise qui peut qui va donc être accentué par les uns et au contraire que d'autres vont essayer de de minimiser on a d'un côté le mercure et jupiter qui amplifie et de l'autre le mercure saturne qui au contraire rétrécit ou restreint et bon ça va se passer à peu près en même temps donc si vous voulez je pense que la crise économique peut aussi être très responsable de cet état de choses cet état de fête plutôt on en vient à vénus qui elle va occuper votre signe donc je me demande si pour vous toute cette période très mouvementée ne va pas comment dire être adoucie finalement par la présence de vénus dans votre signe parce qu'elle va y rester jusqu'au 1er février et bon elle va pas former de mauvais aspects puisque même dès le départ elle rentre le huit dans votre signe elle est en bon aspect avec marseille uranus donc je dirais que vous pourriez même si vous êtes du premier décan avoir vivre un événement un petit peu imprévu un petit peu spécial mais bon qui vous arrangera bien ça peut être financier comme ça peut être amoureux pouvez faire une rencontre sur internet par exemple quelque chose qui ne vous est pas habituel parce que vénus et uranus il ya rien de comment dire c'est pas banal un comme façon de rencontrer quelqu'un ou de vous mettre en tout cas en contact avec avec une personne que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent si vous êtes en couple et bien je dirais que cette configuration bon de la première quinzaine de janvier peut vous comment dire rallumer la flamme pimenter un petit peu votre couple surtout si vous êtes natif de décembre donc si vous en avez l'occasion proposer à votre chéri quelque chose de d'imprévu que vous la dernière minute et bon ça va vous changer les idées à tous les deux et tout ce qui est un petit peu spécial ça rapproche forcément donc n'hésitez surtout pas à saupoudrer votre quotidien de de petits piments on termine avec mars mars qui va se trouver en bon aspect avec vous un les temps taureaux dans un autre signe de terre donc ça vous donne de l'élan de la de la volonté du dynamisme d'autant plus qu'elle est conjointe à uranus donc vous allez très certainement aller de l'avant parce que vous avez un projet une idée quelque chose vous aurez très envie d'aller de l'avant seulement mars et uranus sont en dissonance avec les planètes en verso dont saturne donc si vous voulez d'un côté il ya la liberté d'entreprendre et de l'autre non on vous dit que non ou alors on vous met des bâtons dans les roues ou alors il ya encore des règles qui sont là pour sur le plan social vous gêner un donc ça peut créer une crise parce que vous n'allez pas être le seul à être sensible à cette configuration qui est quand même très assez explosive un on est au bord du précipice d'une certaine manière bon cela dit il est possible un il ya une autre interprétation qui peut être valable c'est que il ya un acte de violence quelque part où un problème écologique météorologique voyez quelque chose qu'on ne maîtrise pas c'est possible qu'avec uranus on maîtrise pas on voudrait bien mais on n'y arrive pas mais bon la plupart du temps je pense quand même que ce sera une crise sociale et que il y en a qui vont vraiment allumer le feu parce que ce sera leur intérêt et ce n'est pas vous qui serait du tout concerné enfin que ce n'est pas vous qui allumerait le feu on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine